Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien En tout cas, moi ça va super, comme d'habitude on se retrouve des fois pour des vidéos news Et bien c'est le cas ici, mais avant de partir sur cette vidéo news les gars Merci déjà à tous des retours du best-of d'hier, il vous a vraiment vraiment plu Je crois que le best-of a dépassé les 5000 vues, il est sorti hier soir je crois ou hier midi je ne me rappelle plus Donc en tout cas c'est incroyable, merci à vous les gars d'avoir mis le pouce bleu, d'avoir soutenu et tout Et comme j'ai dit c'était le moment un petit peu de vous remercier par rapport à tout ce que vous m'avez donné J'ai souvent dit je ne sais pas trop comment faire, et bien là je trouve que c'était un moyen plutôt sympathique Et on continuera dans l'avenir à en faire d'autres, il y a plein de choses à faire, notamment best-of d'invocation, best-of de plein de choses Donc voilà, les frérots, en tout cas j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu Parce qu'aujourd'hui on a le bulletin d'information de l'équipe de développement de DB Legend volume 3 Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien clairement ça nous parle des news à venir sur le jeu, de ce qui va arriver d'ici ce mois-là Le mois prochain et la fin d'année Donc on va en parler déjà, la première chose c'est le pass légende Alors vous en avez parlé déjà dans le vidéo et stuff, vous nous parlez du pass légende Alors c'est la première fois que je le lis les gars, donc si je fais des erreurs, désolé Le pass légende est un service payant sous forme de souscription individuelle avec renouvellement automatique Alors comment ça se passe ? Et bien très clairement vous allez payer un pass en fait tous les mois Bah en fait comme un robot de cristaux en fait si vous voulez vous payer tous les mois Bah là c'est la même chose, vous allez payer un pass tous les mois Donc on s'en doutait, ce fameux pass sera payant A quel prix ? On le sait pas Et bien du coup on sait pas combien ça va coûter On sait pas, pendant que on sait ce que ça va donner Donc on va voir ça Alors robot distributeur de tickets prime J'ai une petite question à vous poser Déjà tout d'abord vous me direz dans l'espace commentaire Qu'est-ce que c'est que ces tickets prime ? Parce que je connais les tickets pass, je connais les tickets d'énergie Je connais pas les tickets prime Donc on verra ce que c'est Peut-être que j'ai loupé un truc mais ça me parait très bizarre Extension du nombre de places d'équipement plus 400 Ça c'est sympathique et ils en parlent en dessous Vous verrez plus en détail parce qu'il y a plein de questions là-dessus Extension du nombre de pré-sélection plus 5 c'est cool Mais alors attendez Vous augmentez votre nombre de pré-sélection de team Et vous payez tous les mois pour ça Je trouve que c'est un peu bof quand même Augmentation des vitesses du mode auto Donc là on fait payer pour la mise en place d'un mode auto Ce que je trouve absolument scandaleux Mais bref c'est pas grave C'est devenu une habitude sur des légendes Des choses comme ça qui sont assez bizarres Limite acceptable mais elles sont là en tout cas Donc augmentation de vitesse du mode auto Vu le peu que j'utilise le mode auto Je vois pas en quoi je vais l'acheter Pour l'instant il n'y a pas grand chose Mis à part les tickets prime Il faut que je vois ce que c'est Augmentation du nombre d'objets sélectionnables En bonus de connexion D'accord vous pourrez en obtenir un de plus Donc deux Il y a intérêt que ça coûte très peu cher J'espère que ça va vous coûter 4,99 Pas plus Si ça coûte plus de 10 euros Ça vaut pas le coup en vrai Surtout qu'en plus bonus de co En fait c'est quand même pas terrible Vous avez 10 cristaux 20 énergies ou 15 énergies Donc pour 15 énergies par jour sur 30 jours C'est pas non plus la folie Extension du nombre de cases d'aventure plus 2 Ça c'est quand même sympathique C'est à dire que vous pouvez avoir maintenant 7 aventures Les 3 de base Les 2 en plus Plus les 2 encore en plus Ça fait 7 aventures Là par contre c'est énervé Pour les gens qui veulent farmer à mort Le mode guild Ou les récompenses Enfin qui veulent farmer les armes Enfin bref plein de choses Donc c'est quand même plutôt pas mal Le mieux je pense que ça reste les équipements en 1 Le ticket prime je sais pas Donc je vais pas vous en parler Et en 2 je pense que c'est les aventures C'est quand même plutôt pas mal Après les vitesses du mode auto Ça parait ok Mais mode auto je m'en sert à jamais Très clairement Donc bon ok Extension du nombre de places d'équipements Plus 400 Je vous préviens la vidéo peut être assez longue Parmi les bonus procurés par le pass légende Celui-ci a apporté une certaine confusion Oui on en avait parlé Mais si vous résiliez votre pass légende Vous pourrez toujours continuer à bénéficier D'une expérience de jeu plaisante La question elle était en fait qu'on se posait tous C'est si on prend nos emplacements en plus Et qu'on ne prend pas le pass le mois prochain Est-ce que nos équipements disparaissent ? Ça c'est important à prendre compte Tout d'abord les places d'équipements standards Sont différentes des places d'équipements ajoutées Donc vous allez vraiment avoir deux onglets différents C'est important à prendre compte Si vous avez plus de places standards libres Les équipements nouvellement acquis Sont stockés dans les places supplémentaires Donc les places que vous venez d'acheter Avec le pass Si vous avez résilé votre pass légende Les équipements stockés dans ces places Ne pourront plus être utilisés Ne pourront plus être utilisés Ça ne veut pas dire qu'ils sont supprimés C'est à dire que vous les aurez toujours dans cet espace là Mais vous ne pourrez plus juste plus les utiliser C'est nul Voilà Donc c'est à dire qu'il faut vraiment payer tous les mois Sinon tu n'as pas cet accès là Honnêtement Pour les free to play Les gars ne soyez pas déçus Parce qu'honnêtement Je ne vous loupe pas grand chose Vraiment Sauf les équipements Ça peut être un peu chiant Mais ce n'est pas ça qui va changer grand chose non plus Cependant ils pourront à nouveau être utilisés Si vous stockez les places standards Voilà En fait ce qui va se passer C'est que vous allez avoir vos deux slots Et pour pouvoir utiliser les équipements Qui sont inutilisables Vous allez pouvoir les échanger Vous allez les mettre dans standard En fait vraiment vous aurez standard Et supplémentaire Je ne sais pas comment ça s'appelait Et bien ce que vous aurez dans supplémentaire Avec votre passe que vous aurez acheté Il faudra les switcher Et vous pourrez les utiliser quand même Donc ça peut quand même le faire au passage Mais si vous l'avez utilisé de base Vous ne pourrez sans doute pas le switcher Parce que justement Vous avez acheté les places en plus Parce que justement Sans doute vous étiez au max Donc Vous pouvez donc être rassuré Quand on fait que même si vous résiliez Votre passe légende Les places d'équipements supplémentaires Ne posera aucun problème Le seul inconvénient C'est étant la perte de bonus offerte Donc on ne va juste pas pouvoir utiliser les équipements Ou alors il va falloir les switcher Donc ok Fonctionnalité en combat en ligne J'en ai fait une vidéo Donc je ne vais pas trop en abuser de ça Je ne vais pas trop en parler Mais on va voir ce qu'ils en parlent Les équipes de gestion et de développement Travaillent pour rendre le combat accessible Le combat en ligne accessible Au plus grand nombre de personnes Voici quelques-uns de nos objectifs Donc pas tous Personnage boost Emplacement leader Et amélioration du classement Alors pourquoi c'est marqué non provisoire C'est parce qu'ils vont donner un nom A ça Ils ne vont pas appeler les personnages boost Ils vont appeler ça Enfin je ne sais pas comment ils vont appeler ça Mais en tout cas vous avez compris Nous développons une fonction Donc comme pour le tour du pouvoir En fonction des tiers Donc ça on le savait déjà Les persos éligibles Changeront régulièrement On s'en doutait aussi L'intensité des boosts Augmentera par ordre décroissant d'utilisation C'est à dire Moins les persos sont joués Plus ils sont boosts C'est quelque chose que j'ai dit Encore une fois J'en avais parlé dans la vidéo Que je trouve potentiellement très bien Ça peut être incroyable Comme ça peut être éclaté au sol Ce qui change par rapport Au mot de tour du pouvoir C'est notamment le fait Que les personnages éligibles Ou boosts pour les combats en ligne Auront des compétences renforcées Lors des matchs classés Tout au long de la saison C'est à dire qu'ils vont vraiment Alors ça c'est intéressant Ils ont vraiment des compétences renforcées Pas uniquement juste 10% de dégâts Ou 30% de plus de stats C'est là où ils disent Que c'est différent C'est que vraiment Vous avez des compétences renforcées Et là ça peut vraiment tout changer Ça peut être incroyable Si je prends l'exemple Encore une fois D'un Goku Keoken bleu Vous lui mettez plus de dégâts 50% de dégâts Et plus de vitesse de pioche Voilà comme ça Et bien le perso peut être incroyable Et ça ça peut être franchement très bien Ça peut changer beaucoup de choses Dans le but des teams Et vous allez voir De ce qui va arriver après Les gars ça va encore plus Modifier ça Donc en gros Nous espérons que cela Nous espérons que cela Permette de faire en sorte Que les personnages Les moins joués Soient les plus joués Enfin soit plus joués Que voilà Et qu'on ait une plus grande diversité Diversité Compliquée de parler quand même Afin de s'assurer De l'objectif final De cette fonction Ne compromettre pas L'équilibre général De DB jaunes Continuons à faire Des ajustements minéraux Après l'implémentation Donc comme d'habitude Au début Ça va être bof Et après ça va s'améliorer Mais bref Dans les jaunes Alors emplacement leader Dans les jaunes Jusqu'à maintenant La capacité Z Constitue l'élément principal C'est clairement Les cap Z Ils parlent des cap Z Les cap Z C'était vraiment extrêmement important Normal En même temps C'est le but Cependant Cela rendait aussi difficile Pour les joueurs D'utiliser des personnages Appartenant à certaines classes Qui n'ont pas l'habitude De jouer Par exemple Imaginons T'as une team Saiyan Et tu développes Freezer Aleph Comment est-ce que tu le joues ? Il reste au fond de ta box Et là ils veulent faire en sorte Que tu puisses le jouer Ok Pour augmenter les choix Des formations Pour rendre les personnages Plus facilement utilisables Un emplacement leader Est en cours de développement Donc il y aura Un emplacement leader Le personnage placé A l'emplacement leader Uniquement lui les gars En gros Il bénéficiera De tous les boosts De la team Peu importe Sauf si C'est pour les attributs rouges Sauf pour les couleurs Et sauf pour les cap Z Zenkai Sinon il pourra bénéficier De toutes les cap Z De la team Même si Goku Par exemple Goku Namek Vous mettez Freezer En bonus Il va quand même Profiter de la cap Z De Goku Namek Et là Ca peut être incroyable Alors Ca marchera pas Avec les passifs C'est à dire que Badak ne pourra pas Booster C18 C'est quand même A prendre en compte Mais ok C'est à dire que Potentiellement Vous pouvez jouer Ok on va rebrancher le téléphone Potentiellement Vous pouvez jouer C18 Avec Goku Namek Avec Gohan Elef Attention quand même Attention Après Faut vraiment se dire Que ça va pas forcément Marcher Ca va pas forcément Marcher avec tout le monde C'est à dire que Il y a des persos Faut quand même Que je pense à Couleur Bleu Zenkai Faut quand même Qu'ils soient joués Avec des généalogies Maléfiques Si le perso Il est éclaté au sol Bah là c'est un peu pareil Il va bénéficier des boosts Mais lui c'est passif Faut en sorte qu'il sera pas jouable Donc il faudra prendre ça Plutôt en compte Donc ça peut être Plutôt sympathique Mais il faut faire très attention Parce que jouer C18 Et Gohan ensemble J'ai pas trop envie Tout comme jouer Un perso Qui a deux barres de vie Je pense Tu mets Je sais pas si c'est Une très bonne idée J'ai des choses comme ça A prendre en compte Donc attention Tout de même à ça Sachant qu'il va profiter De tous les boosts de la team Donc là je suis un peu mitigé Là dessus J'attends de voir J'attends d'en parler avec vous Notamment Parce que ça peut vite Être hors de contrôle Et il faut faire très attention A ce qu'ils font Je sais pas Je sais pas Vous me direz Ce que vous en pensez Encore une fois les gars Ce n'est pas juste Faut pas penser noir ou blanc C'est pas juste incroyable C'est pas juste éclater au sol Ça peut être plutôt bien Pour le build de certaines teams Ça peut faire des choses sympathiques Notamment C'est à dire que Dans mes titres codes Je mets lunch Dans ce perso là Le perso leader Et lunch Profitera des cap Z de la team Pour les titres codes Ça peut être sympathique Mais bref Les effets de sa propre cap Z Qui mentionne des classes Ou des épisodes S'appliqueront à tous les Ouais donc en fait Elle va également booster Toute la team Donc elle va se faire booster Et elle va booster Toute la team Ok Avec cette fonctionnalité De nouveaux choix D'événements possibles Comme par exemple Inclure Goku Dans une team Émi-puissant Ou utiliser Freezer Dans une team Saiyan C'est exactement Ce que je viens de dire Ok A voir A voir c'est pas tout de suite Ça de toute façon Je crois que ça va être Fin d'année Je pense Avec cette fonctionnalité De nouveaux choix De bien Pardon Les joueurs ne sont pas habitués Pourront tirer profit Des caractéristiques De nouveaux personnages Ouais Ok Pourquoi pas C'est juste ça C'est pour les nouveaux joueurs Mais Après c'est pour les nouveaux joueurs Plus ou moins Parce que Ah il y a quelque chose De très intéressant Que je n'avais pas vu Qui est marqué en dessous Mais c'est pas forcément Pour les nouveaux joueurs Mais ça dépend encore une fois Si ça peut être cool Justement pour les nouveaux joueurs Pour pouvoir jouer Goku Keoken Bleu Dans n'importe quelle team Le problème C'est que ça n'a plus trop de sens Après Il ne faut pas obliger C'est un emplacement leader Les gars Donc c'est pas non plus Toute la team C'est un emplacement Bon ok Tu vois Faut voir Les bonus procurés par l'emplacement leader Ne s'appliqueront pas Au personnage Ayant atteint l'éveil Zenkai Cependant Pour que l'éveil Zenkai Ne devienne pas Un désavantage Une fonctionnalité permettra De le désactiver Permettant de le désactiver Lors de l'implémentation De l'emplacement leader Attendez Cependant Pour que l'éveil Zenkai Ne devienne pas Un désavantage Une fonctionnalité Permettant de le désactiver Sera ajoutée Lors de l'implémentation C'est vrai que vous pourrez Désactiver ça quand même C'est pas mal au final C'est quelque chose Qui vous oblige pas C'est à dire que Si tu veux le faire Ah non mais en fait C'est excellent Au final c'est excellent Parce que de base Ça paraît éclater au sol Mais ça veut dire que S'il te l'obligeait Ok Mais si t'es pas obligé De vouloir le faire Tu le fais pas Donc ça peut être Plutôt sympathique aussi A la limite ça va Honnêtement S'il te l'oblige pas Ça va Donc voilà N'a pas d'effet Sur les capacités uniques Ou sur les équipements Donc aucune modification Ne sera apportée Aux capacités uniques Qui mentionnent des classes Ou des épisodes C'est encore heureux Que Couleur Zenkai Ne booste pas Les Saiyans par exemple C'est plutôt sympathique Ensuite On a autre chose Donc honnêtement En fait ça c'est fait Pour aller avec Leur perso boost En fait Les perso boost Qui seront potentiellement Qui auront pas de tag Ou quoi Bah tu pourras les jouer Quand même avec des teams Différentes Mais ça casse un petit peu Le truc des Cap Z Je veux pas donner d'avis En tout cas c'est juste Pour retenir au courant Après mon avis C'est compliqué comme ça Ensuite Amélioration du classement Donc ensuite Voilà Ça ça va être plutôt Très simple Avec entre autres Une recherche d'adversaires Plus adapté C'était censé être déjà fait Ils le refont tous les jours J'ai l'impression Mesure contre la triche C'est pareil On l'a tout le temps Mais bon On continue Enfin bref Voilà Un ajout de récompense Pour les joueurs N'ayant pas atteint le top 10 000 Le top 20 000 Et etc Alors ça vous allez être content Un ajout de récompense Pour ceux qui ont pas fait top 20K Alors faut pas s'attendre à un truc de fou Mais ça peut être 200 300 cristaux Ça peut être toujours intéressant Donc ça c'est quand même plutôt cool Les gens qui font pas top 20V Vous pouvez être content Parce que Il y a beaucoup de gens Qui râlent Des trucs de dire Ouais le PVP Ça donne des cristaux Mais que pour certaines personnes Bah là j'attends de votre part Que vous soyez content Parce que c'est bien beau de râler Quand c'est pas pour vous Mais c'est aussi beau D'être content Quand on parle de vous Parce que c'est pas que dans un sens Que le jeu soit bon ou mauvais Faut que ça soit dans les deux sens Là parce qu'il y a beaucoup de gens Qui disaient Ouais mais il y a des cristaux Et tout C'est le PVP Bah là voilà Donc là c'est à vous d'être content maintenant Parce que potentiellement Moi le top 20 000 Il y a pas mal de gens Qui l'ont le top 20 000 Donc voilà Mais c'est quand même plutôt cool Honnêtement pour ceux Qui font moyennement du PP Qu'ils en font pas Ou qu'ils en font peu Ou qu'ils n'ont pas envie d'en faire De quand même avoir des récompenses Notamment pour l'Ultra Ça peut être sympathique Mais bref Avoir des PZ Et tout Ça peut être sympa Mais bref Nous travaillons également Sur des fonctionnalités Et des projets prévus En fin d'année Alors restez à l'écoute On ne nous parle pas de ligue ici Donc on n'en parle pas En vrai il n'y a pas grand chose de nouveau Mis à part ce fameux truc D'emplacement leader là Et de perso boost Sinon bon Il n'y a pas de réelle ligue Enfin bref Vous avez compris quoi On ne nous parle pas des guildes non plus Nous travaillons aussi actuellement Sur un grand nombre d'améliorations Pour rendre les gens plus agréables Que soit Ceux qui visent à être les meilleurs au monde Ou ceux qui jouent simplement De manière décontractée En voici quelques-unes Ajout d'une option Pour relancer directement Un combat avec un ami Ou un membre de guild En coop Bravo Bravo le jeu Bravo C'est bien au bout de deux ans et demi De enfin mettre ça Ça c'est excellent Ça c'est excellent Ça va clairement me relancer Me réconcilier avec la coop J'avais dit clairement Que pour moi la coop N'était pas vraiment un mauvais mode de jeu Le raid non plus C'était pas un mauvais mode de jeu C'est qu'en fait On tombait sur des énergumènes Qui ne comprennent rien au jeu Et qui font n'importe quoi Alors que chaque principe Si tu tombes avec un mec Que ça se fasse bien Et que tu relances trois fois avec lui C'est très bien Tu t'en fous de voir les joueurs Qui vont mal jouer Tu vas Tu vas Clairement plus les croiser en fait Tu vas clairement plus les croiser Donc ça ça peut être cool Si le mec avec qui t'as fait Ça se passe bien Vous allez les relancer ensemble Vous allez les relancer deux trois fois Et c'est sympa Le problème par contre C'est que c'est vraiment Avec un ami Ou un membre de guild Donc ça veut dire Voilà va falloir faire ça Avec un ami Ou un membre de guild Pardon Mais ça peut aussi simplifier un truc Ça peut simplifier Le farm des Zenkai de Legend Road Ça peut clairement simplifier le truc Parce que très souvent Il fallait tomber face à des mecs Même si vous tombez avec un ami Si Derek vous pouvez relancer directement Franchement ça va mettre deux secondes Ça va être vraiment ultra rapide Ajustement concernant Les renforcements d'équipement Peut-être que les taux vont être Un petit peu améliorés Au lieu que ça soit claqué au sol Et raccourcissement Raccourcissement de temps De divers chargements Ok Bon Ok C'est tout ce que j'ai à dire Les équipements C'est important qu'ils se détouchent Parce que c'est quand même Un point faible du jeu Merci d'avoir pris le temps De lire cette longue annonce Pour nous tenions à publier Pour partager avec toutes ces informations Encore une fois La plupart des fonctionnalités listées ici Ce sont des fonctionnalités Que nous envisageons d'implémenter D'ici la fin d'année C'est à dire que très clairement Ça va arriver sans doute en novembre-décembre Ok Afin de nous assurer De pouvoir vous les fournir Avec la meilleure qualité possible Ce qu'il dit tout le temps Il est néanmoins possible Que nos projets changent Donc clairement Legends Il y a très clairement Beaucoup de chances Qu'il y ait un Legends update Fin du mois Fin d'année pardon Donc un Legends update C'est quand même Les meilleures mises à jour Pour moi des belles gens C'est celles qui sont plus sympathiques On ne nous parle pas des guildes Moi je pense qu'elles arriveront Moi je vous dis Je pense que fin d'année Les guildes seront là Je mets ma pièce pour dire Que j'en suis quasiment sûr Qu'elles seront là Dans ce Legends update Ce sera peut-être Un des plus gros Legends update Il y a un moment Qui soit plutôt sympathique Et plutôt gros Si on parle de mode de jeu De mode guide versus guide Et ce fameux truc leader A première vue Je ne suis pas réticent Mais avoir de l'équilibre Quand même De ne pas pouvoir jouer C'est 18 avec Gohan Mais il ne faut pas oublier Que Gohan Il aura un pivot Qui ne fonctionnera pas Sur C'est 18 Enfin bref Il n'y a pas de choses A prendre en compte Quand même Qui ne sont pas si simples Mais surtout de se dire Que la Cap Z Va fonctionner sur toutes les teams Et tout Ça peut être sympa Il y a un truc Qui peut être broken Vraiment broken C'est du coup Que tu vas pouvoir mettre Une Cap Z HP supplémentaire Par exemple Mettre Shield Dans la team Et Shield Va donner une Cap Z HP Ça va être surtout là-dessus Il va falloir faire attention De mettre des Cap Z HP A toutes les teams Et ça peut être sympa Les teams qui n'ont pas Beaucoup de Cap Z HP Je n'en ai pas en tête Mais il y a des teams Où tu n'as pas de Cap Z HP La Cap Z Si Tu l'as avec Guldo Mais il y en a Enfin les sbires tout court La team sbire tout court On n'a pas de Cap Z HP C'est juste armé de Freezer Avec Guldo Mais bref Il y a des teams Qui n'ont pas ça Ou qui n'ont pas de Cap Z Franchement offensif Ou quoi Ça peut être cool Nous vous donnons De plus en plus d'informations Dans les prochains épisodes De vidéos And stuff Les gens étaient maintenant A sa quatrième année Les équipes de gestion Et de développement Qui ont bien continué A faire tout leur possible Pour s'assurer De fournir une expérience de jeu Qui donne toujours plus de plaisir Et d'excitation Donc voilà N'hésitez pas à me dire Les gars Ce que vous en pensez Je ne laisse pas ce commentaire Il y a des choses Qui peuvent être sympas Il n'y a pas non plus Le truc de ouf Le truc de ouf C'est clairement De pouvoir relancer En coop C'est juste incroyable Ça c'est juste vraiment Trop bien avec un ami Avec un monde de guilde Il y a moyen que ça soit Franchement excellent Donc en tout cas Merci à tous les fréaux On se retrouve demain Pour la vidéo On a la prévue du portail J'ai déjà fait l'analyse De tout ça Donc il n'y a pas besoin Forcément d'en parler Pas de EX On le savait déjà En tout cas merci à tous Les fréaux d'avoir été présent La vidéo est un peu long Mais il y a des choses à dire Je vous fais des gros bisous Ciao